Bonjour les amis, je vous remercie beaucoup de vous intéresser à mes vidéos sur la méditation et maintenant le cycle des nouvelles vidéos sur le remote viewing et le voyage astral. Je me permets aujourd'hui de vous faire une petite vidéo explicative, une troisième vidéo explicative sur le voyage astral en réponse à différentes questions qui m'ont été posées suite notamment à la vidéo voyage astral, protocole de base. Cette vidéo servira également de préambule à la vidéo que je vais mettre sur Youtube la semaine prochaine aux alentours du 1er mars 2016 sur la pratique de la miniaturisation en tant qu'entraînement au voyage astral. Donc la deuxième vidéo que je vais mettre bientôt sur Youtube sur le voyage astral. Ce sera en préambule aussi pour cette vidéo. Donc j'ai différentes questions qui m'ont été posées. Notamment, Jean, Jean me pose deux questions. Le voyage astral est-il plus simple quand le corps est fatigué physiquement ou quand le corps est en forme ? En fin de compte, en règle générale, le voyage astral est plus facile à réaliser quand le corps est en forme. Quand on se sent avec de l'énergie, avec une bonne forme. Je dis bien, en règle générale, ce n'est pas toujours vrai. Comme je disais en préambule de la première vidéo, le protocole qui convient pour l'un ne va pas être forcément évident pour l'autre. C'est pour ça qu'il faut proposer différents entraînements, différents exercices. Certains conviendront mieux aux uns qu'aux autres. Mais, en général, on se dédouble de son corps physique. On sort plus facilement au corps astral quand on est en pleine forme. Ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, si on est trop en pleine forme, si j'ose dire, si on est trop plein d'énergie, débordant d'énergie, vous voyez qu'on a envie de faire des activités physiques. C'est sûr qu'à ce moment-là, on va avoir des difficultés pour se détendre, pour se relaxer profondément. Et ça sera difficile, dans ce cas-là, plus difficile, effectivement, de sortir de son corps en corps astral. Parce qu'on se relaxera plus difficilement. Et c'est quand même nécessaire, en règle générale, de parvenir à une relaxation très profonde pour pouvoir sortir de son corps. C'est pour ça que c'est plus facile de sortir de son corps en corps astral la nuit. Puisque la nuit, on est déjà, en général, naturellement relaxé. Tout du moins, beaucoup plus facilement. On est entre veille et sommeil. Alors que, par exemple, en milieu d'après-midi, on se relaxe au maximum. Déjà, si on n'est pas entre veille et sommeil, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça qu'en règle générale, les récits de voyages astrales, ce sont des récits, si j'ose dire, de personnes qui font ça durant leur sommeil. Mais un sommeil, évidemment, rendu conscient. Il arrive qu'un épuisement physique facilite un voyage astral spontané. Lorsque la nuit, chacun se dédouble inconsciemment. Parce que le but du voyage astral, entre autres, lors de ce voyage astral inconscient, c'est de récupérer de l'énergie cosmique pour régénérer notre corps physique. C'est pour ça que le sommeil est indispensable. Donc, il arrive que quelqu'un particulièrement épuisé ait une sortie hors du corps physique spontanée. Et il arrive que la conscience se transporte dans le corps astral. Et donc, ça devient un voyage astral conscient. C'est ce que Daniel Moroy Gévodan décrit dans un de ses ouvrages. Son premier voyage astral spontané dans sa chambre d'étudiant. Mais c'est fait parce que ce jour-là, il était particulièrement épuisé. Aldo, cet ami dont je parle dans une vidéo de préparation au voyage astral, avec lequel je m'étais entraîné au tout début avec des expériences de transmission télépathique. Et je me suis retrouvé encore astral dans sa chambre. Il s'était spontané et vraiment, j'ai été assez stupéfait. Et bien, cet ami, j'ai fait également des randonnées en montagne avec lui. On était trois amis. Donc, il y avait Michel, il y avait Aldo et il y avait moi-même. On avait fait plusieurs jours de randonnées en montagne, des journées assez épuisantes. Très agréables en même temps, puisque la haute montagne, il y avait l'herbe verte, il y avait les pâturages, il y avait les sapins, etc., les torrents, bien sûr. Mais on avait été pris dans un orage, notamment. Les orages en montagne peuvent être très violents et très rapides à venir sur nous. C'est ce qui nous était arrivé. Donc, on avait dû courir, on s'était épuisé avec les sacs à dos, tout ça. Enfin, c'était épuisant. Alors, et par conséquent, on avait été trompé énormément, et par conséquent, on avait eu quand même trois jours de randonnées, là, qui avaient été trois journées assez exténementes. Et le troisième jour, Aldo a eu un phénomène de dédoublement spontané. C'est-à-dire qu'il était tellement épuisé, c'est que son corps physique continuait à marcher avec le sac à dos. Mais en même temps, il flottait en corps astral, à quelques mètres, au-dessus de son corps physique, et il assistait à la scène. Il a décrit ce phénomène. Donc, vous voyez qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Ce sont des phénomènes quand même relativement rares, parce qu'en général, soit on est dans le corps physique, soit on est dans le corps astral. Et les deux phénomènes ne coexistent pas en règle générale. Mais ça arrive quelquefois, je reviendrai dans mes explications dans quelques minutes. Donc, la réponse est quand même bien pratique. En général, on sort au corps astral plus facilement quand on est en forme. Deuxièmement, donc, deuxième question de Jean. Deuxièmement, quand l'âme quitte le corps pour voyager en astral, le corps est-il vide ? Ou alors, notre âme devient une copie de celle restant dans le corps ? Non, en fin de compte, notre âme, elle passe dans le corps astral. On va essayer d'utiliser la technique, là. Puisqu'on a des moyens informatiques assez performants à notre époque. Donc, autant les utiliser. Donc, on va, évidemment... Voilà, j'essaye de vous montrer le schéma. Donc, si vous voulez, on a le corps physique dessiné en rouge. Bon, je ne suis pas un artiste peintre. On a le corps physique dessiné en rouge. Avec des petites vibrations vertes autour. C'est-à-dire que c'est le corps éthérique qui est responsable de tous nos automatismes vitaux qui restent en place dans le corps physique également. Ensuite, vous avez le corps astral qui est sorti, relié par un champ vibratoire, la corde d'argent au corps physique. Alors, la conscience, donc, dans Voyage Astral, la conscience est à 100% dans le corps astral. Donc, il n'y a pas un doute de l'âme dans le corps astral. Vous avez le corps physique qui est vide de l'âme, si j'ose dire. Vous avez votre conscience 100% dans le corps astral. Donc, c'est bien vide. D'un côté, c'est bien vide. D'un autre côté, il y a bien la conscience. Voilà, pour être précis. Ça, c'est en règle générale, le dédoublement, le phénomène de dédoublement complet. Lorsqu'on effectue certains exercices de visualisation lorsqu'on effectue certains exercices de visualisation pour sortir de son corps physique, si vous voulez. D'ailleurs, ça sera le sujet de la vidéo numéro 2, une vidéo d'entraînement. Si vous voulez, on s'imagine ailleurs, même ne serait-ce qu'à quelques mètres de son corps physique. Et bien, dans ce cas-là, si vous voulez, on projette des particules astrales vers le lieu où on s'imagine être. Je répète, on projette de nos particules de notre corps astral vers le lieu où on s'imagine être. Donc, il y a quelques particules astrales dans ce lieu-là. Par exemple, si vous imaginez dans une piscine, et bien, si on avait un appareil qui permettait de voir ça ou des clairvoyants autour, il verrait par exemple qu'il y a 10% de vos particules astrales dans la piscine et que dans votre corps physique, il reste 90% de vos particules astrales. Dans ce cas-là, votre conscience, elle est 100% dans votre corps physique. Voilà. Dans le corps physique, vous avez votre corps éthérique plus 90% de votre corps astral. Vous allez me dire, c'est bizarre ça, 90% de mon corps astral dans le corps physique, 10% ailleurs. Ça veut dire ceci, c'est qu'on ne peut pas considérer le corps astral comme un corps physique, si vous voulez. Il faudrait plutôt l'imaginer un peu comme de la pâte de berlingot que vous étirez là où vous voulez et il peut y en avoir une partie par ici, une partie par là. Ensuite, vous allez par exemple imaginer que vous êtes dans cette piscine mais en plus, vous allez renforcer votre conscience que vous êtes dans cette piscine. Comment allez-vous renforcer votre conscience que vous êtes dans cette piscine ? Par exemple, je m'imagine que je suis dans cette piscine, je m'imagine que je nage, donc je regarde évidemment autour de moi quand je nage, les gouttelettes d'eau qui défilent le long de ma peau, les mouvements de mon corps quand je nage, les sensations kinesthésiques, si vous voulez, la chaleur ou la fraîcheur de l'eau, le bruit de l'eau quand je plonge la tête dedans, enfin les bulles, etc. le bien-être, la détente, la joie d'être porté au point de vue pesanteur par l'eau, etc. Tout ça, c'est une multitude de sensations qui se renforcent les unes les autres et comme notre conscience, en grande partie, c'est quoi ? C'est un ensemble de sensations, notre conscience, et bien plus j'y mets de la conscience dans ce lieu, dans cette piscine, plus je m'y trouve encore astral. Par exemple, par des techniques de renforcement, là que je viens d'expliquer, j'imagine la chaleur ou la fraîcheur de l'eau, les mouvements des muscles dans l'eau, de mes bras, de mes jambes dans l'eau, la pesanteur qui est plus légère dans l'eau, je peux imaginer que je me frotte les mains dans ce lieu, je peux m'imaginer que j'applaudis dans ce lieu, j'imagine toutes ces sensations physiques et plus je fais cela, plus j'envoie de particules astrales dans cette piscine. Donc à un moment donné, si vous voulez, je vais avoir 40% de particules qui vont rester dans mon corps physique, 60% qui sont envoyées par là-bas et plus il y a de particules par là-bas dans la piscine, plus mon corps astral se crée, se condense dans ce lieu-là et plus en conséquence ma conscience se transporte dans ce lieu-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, si vous voulez, qu'est-ce qui va se produire ? Il y aura 100% de mon corps astral par là-bas, 100% de ma conscience par là-bas, je n'aurai plus du tout de corps astral dans le corps physique, je n'aurai plus que le corps éthérique. Voilà, c'est ça le voyage astral. Et le but d'un certain nombre d'exercices d'entraînement pour le voyage astral, c'est justement de renforcer le nombre de particules astrales dans le lieu où on veut aller. Notamment dans ce lieu, j'imagine que j'applaudis, que je tressaute, j'imagine un tas de choses physiques qui fait que j'y suis de plus en plus conscient. Je renforce ma conscience dans ce lieu-là. Et au bout d'un moment, ma conscience, qu'est-ce qu'elle fait ? Bascule de mon corps physique vers mon corps astral dans ce lieu-là et je me retrouve dans ce lieu-là. Si vous voulez, l'inconvénient dans ces vidéos du voyage astral, c'est que il y a beaucoup d'expériences que l'on vit en voyage astral, dans ces expériences d'extraudisation de la conscience, qu'on a beaucoup de difficultés à verbaliser. Parce qu'il y a des expériences pour les traduire par des mots, pour les faire comprendre un interlocuteur qui n'aurait pas lui-même vécu la même expérience, elles sont très difficiles à expliquer. Malheureusement. Il y a quand même des expériences qui sont en vérité très difficiles à préciser par des phrases précises. Dans certains cas, il faudrait presque inventer un vocabulaire adapté. Peu importe, en raisonnant par analogie, si vous voulez, on peut se rapprocher du phénomène. Il arrive que parfois, il y a un phénomène très rare, c'est que vous vous retrouvez, c'est rare, ça fait partie des phénomènes rares, vous vous retrouvez avec 50% de votre corps astral dans le corps physique et 50% ailleurs et vous avez 100% de votre conscience dans votre corps physique et 100% dans votre corps astral ailleurs et il n'y a que 50% de votre corps astral pourtant qui est ailleurs. ça arrive parfois dans certaines expériences. Chacun est un peu différent, donc chacun a tendance à vivre tel ou tel type d'expérience, mais certains phénomènes de channeling, de transmission, de messages venant d'ailleurs, etc., d'autres dimensions, de guides, etc., et bien certaines, pas toutes, mais certaines expériences de channeling sont reliées à ce phénomène-là. C'est-à-dire que le channel a envoyé une partie de son corps astral ailleurs, il vit certaines expériences et en contact avec des guides, par exemple, va recevoir leurs messages et les reçoit transmis directement par la corde d'argent à sa conscience physique dans le corps physique. Mais ce phénomène est quand même relativement rare. Mais je sais qu'il existe, l'ayant parfois moi-même vécu, donc je sais qu'il existe, que ce n'est pas quelque chose d'illusoire. Alors ça, c'était pour donner quelques précisions à Jean. J'espère que j'ai été assez clair. Alors, par ailleurs, plusieurs personnes m'ont posé dans les 15 derniers jours quasiment la même question. Je ne dirai même pas leur prénom, peu importe. La question, c'était la suivante. Je veux absolument parvenir à sortir en astral. J'en comprends l'intérêt, mais j'ai une peur viscérale lorsque je commence à sentir que je suis en train de me dédoubler. Que faire pour surmonter cette peur ? C'est une peur qui est partagée au début par bien des débutants dans ce domaine, par bien des personnes. Moi, il y a une méthode que je conseille, que je ne vais pas vous enseigner, parce que je suis praticien dans cette méthode, mais je ne vais pas vous l'enseigner, parce que j'ai beaucoup de collègues dans cette méthode qui ont fait d'excellentes vidéos sur YouTube. C'est la méthode EFT, Emotional Freedom Technique de Gary Craig. Et justement, une des variantes de cette méthode d'EFT, c'est vaincre les phobies, surmonter les peurs, etc. Vous avez sur YouTube plusieurs vidéos là-dessus. Vous pouvez voir sur YouTube le protocole de base EFT. Il s'agit de tapoter sur certains points d'acupuncture et répéter certaines phrases en même temps. C'est merveilleux, parce que ça dissout les émotions négatives, si vous voulez, notamment les phobies, les peurs. Et donc, vous tapez sur YouTube en recherche EFT, vaincre les phobies, surmonter les peurs. Vous aurez plusieurs séances excellentes. Et après, c'est à vous d'adapter les termes particuliers de votre séance, de votre circuit d'EFT à votre peur particulière. En général, ça marche très très bien. Donc, je vous conseille, pour ces cas-là, de peur viscérale par rapport au début du phénomène de dédoublement, de vous entraîner chez vous avec des petites séances d'EFT. En général, ça marchera très bien. En préambule de la vidéo numéro 2 que je mettrai sur YouTube aux alentours du 1er mars, donc, voilà, il y a certains reproches qui sont faits, parfois. Ah ben oui, ce sont des exercices d'imagination, bien évidemment. Bien évidemment, au départ, au départ, ce sont des exercices d'imagination. Je m'imagine ailleurs, c'est un exercice d'imagination. Mais plus j'intensifie ma conscience ailleurs, plus je projette des particules astrales ailleurs, plus ici condense mon corps astral ailleurs, et au bout d'un moment que j'ai bien augmenté la condensation de mon corps astral ailleurs par des exercices de conscience, si j'ose dire, d'attention, et de développement des sensations, et bien au bout d'un moment, ma conscience est bascule de mon corps physique à mon corps astral. On passe d'un état d'imagination à un état d'une expérience objective réelle. D'abord, faudrait-il exactement définir ce que c'est l'imagination ? C'est comme les rêves, faudrait-il exactement définir ce que sont les rêves ? Parce que les uns, par imagination, ils sous-entendent quelque chose, les autres, autre chose, les rêves, c'est la même chose. Un jour, au cours d'un repas, une participante demandait au psychanalyste Carl Gustav Jung qu'est-ce que les rêves, où ça se passe les rêves ? Il avait répondu, les rêves, vous voyez, il était assis auprès d'autres convives, les rêves, ça se passe pas là, il avait répondu, Jung, il avait répondu, ça se passe là. Voilà. Eh bien, chers amis, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et à très bientôt pour l'entraînement pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada